Générique ... Bienvenue dans cette édition, les jeux arrivent à leur fin, mais le suspense demeurera jusqu'à tard dans la nuit de dimanche 21, où Africa 24, bien sûr, vous accompagnera jusqu'à la fin de ces jeux. Au sommaire de cette édition, d'abord, nous parlerons des temps forts qui ont marqué la journée du jeudi 18 août 2016. Il y aura encore beaucoup de choses à vous dire. La suite de notre dossier sur la formation et la détection de nos jeunes talents, ce sera le dossier de cette édition et puis le programme de ce dimanche 21 août, dernière journée des jeux et l'agenda également de ce dimanche. Nous accompagne dans cette émission Diara Ndiaye, Diara que je profite pour saluer. Diara, bonjour. Bonjour. En grande forme olympique, vous allez l'entendre dans quelques instants. Notre plateau avec Bilal Nelman. Bilal, bonjour. Bonjour, José. Bonjour à vous. Il y a également avec nous Bruno Aoyo. Bruno, bonsoir. Bonsoir, José. Et puis, bien sûr, l'Asana Kamara. Bonsoir, José. L'homme du football. La question de cette émission, quels sont les pays africains qui vous ont déçu lors de ces Jeux olympiques ? Vous participez comme chaque fois dans cette émission en réagissant sur Facebook et Twitter, Twitter avec le hashtag Africa24. Et puis, possibilité également d'intervenir et d'apporter vos commentaires sur nos réseaux sociaux. Et vous allez sur JO2016.com. Rio, spéciale JO et les temps forts de ce jeudi 18 août. Et nous retrouvons tout de suite Zahra. Zahra Dzaï, que doit-on retenir, Zahra ? Cher José, bonjour. Dernière ligne droite pour les Jeux olympiques de Rio. José, la compétition a été pleine de surprises ce jeudi soir. Ce qu'il ne fallait pas manquer, c'est évidemment la Tunisienne Marwa Amri qui a décroché la première médaille olympique de l'histoire de son pays en lutte libre en remportant la médaille de bronze. En taekwondo, la congolaise Rosa Kélékou a en revanche déchanté dès le premier tour chez les moins de 49 kilos. Et le lancer de poids, mais aussi l'athlétisme se sont invités dans l'agenda de nos athlètes africains. Le récapitulatif de cette 13e journée nous est proposé par Idelette Mirabel Bissou. Ces Jeux olympiques de Rio au Brésil en retiendra que l'Afrique s'est illustrée ce jeudi dans le lancer de poids, le triathlon et le lancer de javelos. Ce 18 août, c'est Fran Elembe, le natif de Brazzaville, qui s'est qualifié pour la finale olympique du lancer de poids. Placé dans le groupe A des qualifications, le porte-drapeau congolais a obtenu le 11e résultat avec 20 mètres 45. Au triathlon, c'est Henri Schumann qui a réussi à créer la surprise ce jeudi au Brésil. L'athlète sud-africain est monté sur le podium du concours du triathlon masculin et remporte ainsi la 8e médaille de ses Olympiades à la nation arc-en-ciel. Schumann a terminé 3e après la course à pied de 10 km. Dernière épreuve du triathlon en 1h45, 43 tierces. Longtemps abonné au breloque sur les courses de fond et de demi-fond, le Kenya se diversifie dans cette édition des Jeux olympiques au Brésil. En témoigne son champion du monde au lancer de Javelot, Julius Yegu. Sur le 400 mètres A également, le pays se construit désormais des champions. Illustration jeudi dans le stade olympique de Rio 2016 avec Boniface Moucherou-Toumouti qui est arrivé 2e de la finale du 400 mètres A en 47 secondes, 78 tierces. Derrière l'américain Kéron Kleman, 47 secondes, 73 tierces. – Zéra, d'autres commentaires avec vous ? Et maintenant, les tableaux qui vont s'afficher. Nous vous écoutons, Zéra. – Oui, José, nous venons de le voir. La nuit a été donc riche en événements. José, vous nous parlerez bien entendu du Seinbolt, désormais maître du monde, sans discontinuer. Sur 200 mètres depuis 8 ans et sur 100 mètres également, ajoutons qu'il y a eu d'autres épreuves marquantes à l'instar de la course de Haï-Homme, 400 mètres. Avec un temps de 47,75 secondes, l'américain Kéron Kleman a remporté la médaille d'or. Il devance le Kenyan, Boniface, Moucherou, le bronze, échoua au Turc, Yasmani, Copelo. En javelot, femme avec un lancé à 66,18 mètres, la jeune croate Sarah Kolak s'est adjugée la médaille d'or olympique à Rio. La sud-africaine Sunet Viljoen est malheureusement arrivée 2e avec la médaille d'argent. L'américain en poids Ryan Krooser a été sacré champion olympique de lancée de poids avec un record olympique en prime. Franck Elenba n'a pas remporté la toute première médaille olympique du Congo Brazzaville, mais le lanceur de poids s'est illustré en finale des JO 2016 ce 18 août. Et en décathlon, l'intouchable maître de la discipline Ashton Eaton, l'américain recordman du monde, domine le classement général. L'athlète algérien Larbi Bourada occupe la 5e place au classement général du décathlon de l'Olympiade de Rio de Janeiro avec 8 521 points. Le champion d'Afrique en titre a réalisé de bonnes performances en battant 6 de ses propres records par rapport au championnat du monde 2015 à Pékin. Et voici donc José pour ce cocktail de résultats aussi détonnants qu'étonnants de performances et d'émotions qui n'appartiennent décidément qu'au sport, un sport que nous continuons de décrypter avec vous José. Merci beaucoup Zara, vous avez été plus que complète avec l'énumération de toutes ces médailles. Alors première question à Bilal. Bilal, il est impressionnant ce Franck Elenba, le lanceur de poids congolais qui n'a pas eu de chance, il n'est pas maigre non plus. Non, il a fait du bon travail vraiment lors de ses phases finales aux Jeux Olympiques. Il faut rappeler aussi José à tous les téléspectateurs d'Africa 24 que quand même devant lui il y avait les deux meilleurs, les deux Américains au niveau mondial sans oublier l'Australien. Et qu'il arrivait au pied du mur malheureusement. Mais comme je l'avais dit précédemment en émission, pour la prochaine ça sera la bonne. Vous verrez qu'Elenba pourra, pourquoi pas, aller en troisième place ou voir une deuxième place la décrocher pour les prochains Jeux Olympiques. Moi je suis assez confiant de toute façon pour le travail qu'il a fourni tout au long de ses Jeux Olympiques. Voilà Bruno, il y a encore quelques médailles qui sont tombées dans nos escarcelles. Il y a Henri Schumann, l'Africain du Sud, dans le triathlon qui est quand même une épreuve très très dure. – Oui absolument et franchement c'est une superbe performance qu'il a sortie là. Parce que devant lui il a fini derrière les frères Brownlee, les Britanniques. C'était vraiment impressionnant. Moi c'est un sport que je ne connaissais pas en dehors des Jeux Olympiques et que j'ai trouvé la performance de Schumann absolument bluffante. Il a été très bon. – Oui, Lassana Kamara, qu'est-ce qui vous interpellait dans ses résultats d'hier ? Qu'est-ce qui vous a marqué ? – Parce qu'on a vu l'Afrique gagner ou bien faire sensation dans des sports qu'on ne connaissait pas comme Elemba, comme le Sud-Africain la dernière fois. Moi ce qui m'a interpellé dans ce jeu, parce qu'on arrive à la fin, c'est que l'Afrique francophone n'a pas de médailles jusqu'à présent. Il n'y a que l'Algérie qui vient d'avoir une médaille avec Maitre Le Fille mais il n'y a que les pays anglophones qui gagnent des médailles. On parle au niveau du système éducatif, on parle des pays anglophones qui sont performants. Là, au niveau du sport, je pense qu'il y a quelques fossés. Donc c'est un débat ouvert qu'on nous reviendra après les JO. Mais l'Afrique, par rapport aux Jeux de Pékin, par rapport aux Jeux de Sydney, par rapport aux Jeux de Londres, les Jeux de Rio, les Africains se sont tenus. Je pense que ce sont les meilleurs jeux des Africains. Parce que sur tous les sports, nous avons répondu présent. – Et puis, prévenez une médaille de bronze sur le 3000 mètres stiples pour avoir piétiné légèrement dans le quatrième taux. Tout à l'heure, nous aurons les images de Taekwondo, s'il vous plaît, messieurs. Après une réclamation de Mathiedine Mekissiam et Ezekiel Camboy, a décidé de ne finalement pas prendre sa retraite, âgé de 34 ans, le champion olympique de la discipline, en 2004 et 2012. Suite à sa disparite qualification, bien sûr, son Facebook, il a précisé qu'il ne va plus prendre sa retraite et il donne rendez-vous à Mekissi lors des prochains mondiaux. Ce sera à Londres. Maintenant, nous allons parler de Taekwondo. Vous savez que nous avions beaucoup d'athlètes qui étaient engagés. Et si nos athlètes n'ont guère brouillé, nous avons voulu vous montrer quelques images. Exemple, chez les filles, la finale chez les moins de 57 kilos que nous allons voir cette fois-ci en images et la victoire de la Britannique Jade Jones face à l'Espagnol Eva Calvo Gomez. A noter aussi l'échec dans la catégorie de l'Égyptienne Edaya Malak. Le Taekwondo aussi, un sport dans lequel, eh bien, notre continent doit faire quelques efforts pour y représenter ou pour représenter des bons athlètes au Japon d'un 4 ans. Alors, autre image, c'est un peu de hockey sur gazon également et le sac pour l'Argentine face à la Belgique 4 à 2. Des sports qui doivent aussi se développer sur notre territoire. Mais tout est une question politique. Bilal, est-ce que vous êtes d'accord avec moi ? Nous aussi, nous devrions pratiquer ce sport-là. – Il faudrait pratiquer ce sport, justement, qui est beaucoup plus pratiqué chez les Sud-Américains. Bon, là, ça a été une surprise parce que les Diables Rouges belges… – Les Red Lions. – Les Red Lions, s'il veut, Bruno, parce qu'on ne va pas le chagriner. Ils sont très, très forts. La France devait y participer. Bon, manque de pot, elle n'a pas fait. Mais c'est vrai que dans notre cher et beau continent africain, on se doit d'accomplir beaucoup plus d'investissements sur ce sport-là qui est quand même un sport, non pas individuel, mais collectif. Et qui pourrait quand même apporter beaucoup plus de médailles pour notre continent. – Avant de retrouver Joseph-Antoine Bell, Bruno, vous avez quelques mots à rajouter à propos du hockey sous gazon. – Oui, aussi, il faut dire que la Belgique, ça fait seulement 10 ans qu'ils ont mis en place une politique. Donc, il faut être très honnête là-dessus. C'est un sport encore jeune qui n'a pas encore atteint sa plénitude. Si aujourd'hui un pays africain décide de mettre en place une politique avec une politique de club, de championnat et d'équipe nationale de jeunes, puis A, en une dizaine d'années, ils peuvent avoir une équipe de haut niveau. Donc, à nos politiques de décider, encore une fois. – Nous retrouverons la sana camarade tout à l'heure, mais le clin d'œil de cette émission dans quelques secondes. – Et nous avons Joseph-Antoine Bell avec nous. Joseph, bonjour, monsieur Joseph-Antoine Bell. – Bonjour, bonjour à tout le monde. – Oui, alors Joseph, qu'est-ce qui vous a plu dans le football ? Qu'est-ce qui ne vous a pas plu ? La fouille du Sud, les Zimbabwe, étaient engagés chez les femmes. La fouille du Sud, le Nigeria et l'Algérie chez les hommes. Mon cher Joseph. – Je vais commencer par les femmes. C'est une bonne chose que le Zimbabwe puisse qualifier, quels que soient les résultats qu'elles ont obtenus là-bas. D'abord, c'est la preuve que les femmes, là-bas, ils jouent aussi au foot. Ensuite, pour arriver à se qualifier, ils ont vaincu des adversaires. Elles ne pourront que progresser. Moi, cette égalité, là, je crée bien. D'autant que j'ai déjà eu à le dire, le football féminin me plaît, en ce sens que l'humilité de ceux, en l'occurrence de celles qui ne savent pas, les amènent à s'appliquer au moment de l'apprentissage. Donc, techniquement, les filles n'ont pas grand-chose à envier aux garçons. On voit bien qu'elles sont très à droite et de pied. Mais on a bien vu, pour partir du bas vers le haut, l'évolution vers laquelle on est en train avec cette équipe de Suède. On l'a tous vu jouer comme le Frésil. On a vu que les tactiques essentielles des hommes et que l'esprit calculateur des hommes commencent à atteindre les femmes. Et on se retrouve obligé de dire que l'important, c'est le résultat du moment qu'elles gagnent. Mais donc, quand on gagne avec le 0-0, parce qu'on était 11 derrière, ça, ça commence à m'inquiéter. Je préfère l'esprit du basket. On joue, on marque ses points, on marque ses buts, on essaie d'attaquer et ça amène les spectateurs dans l'espace. Il ne faut pas que les filles m'ont coupé absolument. Et chez les hommes ? Oui. Chez les hommes, Joseph ? Oui. Chez les hommes, on a vu une jeune, tout le monde est jeune là-dedans, mais une jeune équipe sud-africaine qui m'a paru très intéressante. Le problème, souvent avec nous, c'est que nous ne connaissons ni le moyen ni le long terme. Donc, on voit tout de suite qu'aujourd'hui, très court terme, et donc le fait qu'ils aient été éliminés, ne devraient pas conduire, une fois de plus, des dirigeants à remettre en cause ce qui a marché. Il faut savoir qu'en ce soir, on peut tomber contre plus fort que soi et que ce que les deux adversaires peuvent partager dans leur même match, c'est la qualité du jeu. Donc, ils pensent, moi, que les sud-africains sont dans le vrai avec ce que leurs jeunes gens ont montré. C'était positif. Il faut continuer comme ça. Et comme ce sont eux qui vont vieillir, ça veut dire que si on continue à bien nous encadrer, on peut s'attendre à avoir une belle équipe d'Afrique sud dans les années qui viennent. Puis, on a l'éternel Nigeria qui a fait ce qu'il a fait, de bons résultats, de fous de bons résultats dans le désordre. Et puis, à un moment, on a atteint le plafond. Maintenant, on a deux beaux finalistes pour tout le monde. On ne s'en perde pas directement entre nous en Afrique. On a deux beaux finalistes, l'Allemagne et le Brésil, qui ont été très bons. Le Brésil en entrare tout doucement, en terminant plus fort. Et l'Allemagne en étant vraiment très bons. Ils nous ont plus en dominante Nigeria que très, très romain. – Ok, Joseph. Eh bien, Joseph, on vous retrouve bien sûr demain, comme d'habitude, pour d'autres regards sur ces Jeux de Rio. Nous allons enchaîner avec Saint-Bolt, imbattable, vous le savez, sur le 100 m. Et le 200 m, nous allons voir les images du 200, où il a battu encore tout le monde, avec un chrono intéressant, 19 secondes et 78 centièmes. Deuxième et toujours en embuscade, le Canadien André de Grasse. Et la surprise avec le jeune Français, Christophe Lemaitre, qui prend la troisième place avec un temps de 20 secondes. Et 12 centièmes, Usain Bolt, qui arrive tranquillement, qui devance même ses adversaires d'un bon mètre, voire même 1,50 m. quand il est très croyant, si vous le voyez, et puis son geste habituel. Alors, les supplémentaires de Saint-Bolt aussi, vous savez, sont toujours très euphoriques. Écoutez comment ils félicitent le roi. Je ne suis pas surprise, je savais comment ça allait se passer. C'est le plus grand athlète de tous les temps. Je ne trouve pas de mots. Alléluia, voilà ma réaction. Je remercie Dieu, nous sommes heureux et très reconnaissants. Heureux et plus encore, il représente tout pour nous. Il n'y a même pas de mots. C'est le meilleur au monde. Voilà ce que je veux dire. L'évolution de la vitesse. Voilà, Usain Bolt, les gestes que j'essaie d'imiter. Fin de la première partie de cette émission. Nous nous retrouvons tout à l'heure pour la deuxième partie qui sera consacrée au dossier avec la détection justement et la formation de nos athlètes sur le territoire. Et puis dans la troisième partie, nous parlerons du programme de ce dimanche 21 août, dernière journée des Jeux. A tout à l'heure après la pause.